Bienvenue à bord, bienvenue à bord à toutes et à tous, à bord de ce DA62. Pourquoi le DA62 ? Parce que je voulais prendre le Baron 58, encore une fois, c'est un des avions que j'ai déjà piloté et qui se rapproche le plus de ce que je pilote, comme je vous l'avais dit précédemment, mais j'ai des petits soucis de valve de carburant là-dedans, je ne sais pas si ça vous le fait. Mais du coup, l'avion s'éteint en vol, enfin les moteurs se coupent directement. On y va, donc bienvenue à bord, on aura plusieurs vues durant ce vol, celle-ci et celle-ci, parfois celle-ci pour le pilote auto qui se trouve là. Donc on va commencer avec cette vue-là. La tour nous demande de rejoindre le VOR Bravo Yonki Zulu, ici, qui est déjà affiché. Nous avons mis donc le DME, comment allons-nous procéder ? Donc ça peut vous servir dans tous vos vols, si un jour vous êtes perdu quelque part, vous avez un doute sur votre position, par exemple, et que vous avez une instrumentation Garmin, vous pouvez le faire avec une instrumentation classique, vous avez juste à tourner la radiale, enfin le barreau quoi, l'OBS, et voir sur quelle radiale vous êtes par rapport au VOR. Nous, c'est très simple, il faut juste cliquer dessus, s'il veut bien. Voilà, donc actuellement, nous sommes sur la radiale 230. Le Q ici, c'est la radiale, le nez, c'est votre cap. Donc on nous demande de rejoindre le VOR, comment faire ? Là, c'est très simple, il va falloir tourner vers la station. Donc cette flèche-là, c'est vers la station, et là, c'est le flag aussi qui nous montre qu'on est vers la station, qu'on va vers la station. Donc on y va. Pour intercepter notre radiale, on ne pourra pas prendre ce cap-là directement, il va falloir qu'on prenne 30 degrés de ce côté-là, pour la choper comme ça. Vous voyez qu'elle part sur la gauche, il faut qu'on l'attrape comme ça, la radiale. Très simplement. Donc, comme dit précédemment, notre approche va commencer à 4000 pieds. Nous allons commencer par entrer dans le holding, donc on va rentrer dans le hold pour, dès que vous avez 10 degrés ici avant de rejoindre votre radiale, vous rappuyez sur le barreau, s'il veut bien encore, voilà, pour vous actualiser. Actualiser un peu la radiale. Très bien, nous on va mettre le mode NAV pour pouvoir garder notre radiale. Donc je resterai en pilote automatique durant tout le vol, puisque je ne peux décidément pas vous fournir quelque chose de très propre. si je pilote à la main, puisque la sensibilité est vraiment trop élevée, comparé à ce qu'on a dans la réalité ou dans un simulateur professionnel. Donc ça ne serait pas très joli. Je fais des approches en manuel, sur Flight Simulator, ou X-Plane 12. Petite parenthèse, donc j'ai fini par l'acheter. X-Plane 12, j'ai craqué par rapport au modèle de vol, mais j'en ferai une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Du coup, je fais des approches manuelles. Il n'y a pas de souci, je l'ai fait en roadata. Mais le problème, c'est que là, vu que c'est une vidéo à but pédagogique, j'aimerais que tout soit clean, tout soit vraiment très propre. Donc c'est pour ça que je vais faire tout en automatique, même la finale. Pour tout vous dire, j'ai déjà fait deux essais en vidéo, mais les finales n'étaient pas assez stabilisées, vu que c'est très sensible en manuel. Bref, on continue. Nous allons donc vers le vor. Nous sommes actuellement sur quelle radiale ? Petite question. Très bien. Nous sommes sur la radiale 225. 224, 225. Donc, le petit schéma qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez le prendre. Sur la radiale 225, quel type d'approche, quel type d'entrée allons-nous procéder ? Nous allons procéder avec quel type d'entrée ? Très bien. Une entrée parallèle. Donc, ce qu'il faut dire à ce moment-là à votre copilote ou à votre instructeur, c'est comment est-ce qu'on va entrer et comment est-ce que vous faites ça ? Du coup, vous lui dites, nous allons entrer. Déjà, normalement, vous avez un appel radio à faire. Donc, Sierra, Papa, Sierra, Mike, Romeo, inbound, Vera, Bravo, Yonkizuru. Donc, en gros, Sierra, Papa, Sierra, Mike, Romeo, nous sommes en route sur le vore, Bravo, Yonkizuru. Généralement, la tour vous demandera. Enfin, le contrôle vous demandera. Pas la tour, le contrôle. Donc, ce que vous dites pour l'entrée, vous dites, écoutez, c'est une parallèle entrée. Une entrée parallèle. Nous allons survoler le vore jusqu'au cône de silence. Je vais vous montrer après comment ça se passe au niveau du cône de silence. Ensuite, on tournera à droite au outbound heading. D'accord ? Le outbound heading qui est. Et non, ce n'est pas 0.78. 0.80. Attention, vous avez deux choses sur cette carte. Regardez bien ou reprenez-la. Vous avez le holding. C'est le petit carré où il y a écrit Missed Approach Holding. Et vous avez le race track. Le race track en noir gras. D'accord ? Le race track, c'est une approche. Une fois que vous êtes dans le race track, si en outbound, vous êtes au 0.78, vous êtes considéré comme étant dans l'approche. Donc, attention ! Le cap outbound, et j'ai bien dit le cap et non le track, le cap outbound, c'est 0.81 degré. Donc, on reprend le petit briefing. On survole la station Bravo Yonkies Zulu jusqu'à passer le cône de silence. Ensuite, je tourne à droite au cap outbound 0.81 pendant une minute. Donc, une fois stabilisé au 0.81, j'active le chrono pendant une minute. Ensuite, je tourne au cap. On ne tourne pas au cap 261, donc au cap de la radiale. Mais on va tourner au cap 291, donc 261 plus 30 pour intercepter justement la radiale 261. Parce que si vous tournez à 261, vous ne choperez jamais votre radiale. Vous allez voir, de toute façon, ça sera beaucoup plus simple. Et une fois que cela est fait, vous interceptez la course 261. Donc, attention parce qu'en Europe, on parle de course, et aux Etats-Unis, on parle de radiale. Voilà, c'est deux choses, c'est la même chose, mais c'est juste des façons de parler. Donc, en Europe, course, aux Etats-Unis, radiale. Moi, j'utilisais deux. Et ensuite, vous rentrez dans le holding et vous préparez votre approche. Donc, préparez l'approche. Ça va être les nav settings, je vais vous montrer tout à l'heure. Ça va être l'approche briefing. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc on ne fera pas d'approche briefing ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis après, c'est tout. Une fois qu'on a préparé l'avion, on demandera à la tour, on dira qu'on est prêt pour pouvoir commencer notre approche et entrer dans le racetrack. Afin de poursuivre l'approche, verrons une ILS Yankee de la piste 26, DECO Papa Bravo Yankee. Bien sûr, dans le holding, vous ne préparez pas, vous ne configurez pas votre avion. C'est-à-dire flaps, keardown, etc. Ce n'est pas maintenant. Cette configuration se fera tout à l'heure. Lorsque je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai quand on sera dans le holding, je vous expliquerai toute la procédure. Donc là, on approche du vore. On va se mettre avec la vue. De toute façon, on ne voit rien. Comme ça, c'est réglé. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo à but éducatif. Donc c'est pour ça qu'on ne voit rien. On n'est pas là pour voir des décors. Sur le simulateur hier, lorsque vous faites une calife hier sur le simulateur, pendant 40 heures, vous avez 40 heures à faire. Pendant 40 heures, il n'y a que du brouillard. A aucun moment, vous voyez le sol. Sauf quand vous approchez, bien sûr. Donc on arrive, on est à 0.7. Donc on doit être au-dessus du vore, le cône de silence. On voit bien que ça a changé. Donc on y va. Et on a dit, on tourne à droite, au cap, au cap, au cap, 0.81. On y est, on peut y aller. Et on ne se trompe pas de sens, bien évidemment. Bien sûr, il faut remettre l'avion en heading. Et on va préparer aussi le timer. Et une fois qu'on sera stabilisé au 0.81, on est stabilisé au 0.81, le timer pendant une minute. Faites super attention de ne pas vous tromper de sens, c'est très important. On peut commencer à rentrer les minimums sur la carte. Tac, en barreau. Les minimums sur notre carte, c'est une approche ILS, comme on l'a vu tout à l'heure. Classe A. Donc 434 pieds. Comme nous n'avons pas 434 pieds, il faut prendre quelle valeur à votre avis ? 430 ou 440 ? Très bien. 440. Il faut prendre la valeur du dessus. Ne prenez pas la valeur du dessous, comme ça vous rajoutez... Vous rajoutez des pieds en plus pour votre minimum, c'est plus safe. Ok ? 440. Montrez. Bon, écoute, ça devrait être bon. Alors, on approche, on est à 50 secondes. Normalement, à 50 secondes, vous commencez à mettre votre heading bug à l'autre cap. Mais là, si je le fais, il va tourner. Puisqu'on est en auto. Et on y va, donc, par la droite au 2.91. Dès maintenant. Vous pouvez stopper votre chrono, il ne vous sert plus à rien pour l'instant. Notre chrono nous servira sans la outbound leg. Je vais vous expliquer quand on va rentrer dans l'attente. 2.91. Et attention, il ne faut pas oublier de mettre votre radial aussi. C'est la radial, c'est la radial 261. On aurait dû le faire quand on était dans les 1 minute. D'accord ? Voilà, 261. Je vous expliquais un truc, du coup, j'avais un peu perdu le fil. Et là, on a dit 291. Pour intercepter, là, 261. Voilà. Et là, normalement, on l'interceptera sans trop de problèmes. Vous voyez qu'on est en rapprochement. Le DME 3.7, 3.5. On est en rapprochement. Plus on va se rapprocher, plus le VOR va être sensible. On peut aussi faire des attentes avec des points GPS. C'est génial puisqu'il n'y a aucune sensibilité. Il n'y a pas de cône de silence. Donc, voilà. Si vous voyez que ça n'approche pas assez vite et que vous êtes vraiment trop proche, soit vous augmentez, vous prenez plus de 30 degrés, soit vous laissez tomber et puis... Parce que la sensibilité, de toute façon, va être beaucoup trop grande. Tous les virages, bien évidemment, se font avec un taux 1. Le taux 1, comme je vous l'ai expliqué, c'est cette grande barre-là. Je vous l'ai expliqué comment calculer le taux 1 par rapport à votre vitesse vraie. On est sur la radiale. On est à 1.8. On est bon. Prochain cap. Donc là, on est entré dans le circuit d'attente. Nous sommes actuellement dans le circuit d'attente. Ce que nous allons devoir faire maintenant, c'est au-dessus de la station. Bravo Yonkizulu. Une fois le cône de silence passé, nous allons tourner par la gauche. Parce que c'est un circuit par la gauche. Donc vous ne trompez pas de sens encore. Nous allons tourner par la gauche au cap 0.81. Et non 0.78. C'est normal que la barre parte de ce côté-là, puisqu'on se rapproche du bord. Donc comme je vous l'ai dit, la sensibilité augmente. Le cône de silence est là. Par la gauche, cap 0.81. Maintenant. Hop là, doucement. 0.80. Alors, le timer, vous allez le mettre. Donc la outbound leg doit durer une minute. D'accord ? Avec ce type d'avion. De toute façon, c'est écrit. Et généralement... Enfin, généralement. Le... Pardonnez-moi. Le contrôleur va vous dire combien de temps dure la outbound leg. Normalement, avant de faire votre hold, le contrôleur va vous parler de ça. Donc, vous donnez les infos. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On a un petit vent, quand même. On va essayer de faire des petites corrections. Vous allez commencer le timer d'une minute. Pas maintenant. Vous commencerez lorsque vous êtes en abîme du vore. En abîme du vore, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, là, on a tourné à gauche. Lorsque votre aile est pile au niveau du vore. Comment vous le savez, à votre avis ? Eh bien, c'est lorsque votre flag va changer de position. Maintenant. Et là, on peut démarrer le chrono. Une minute. Et on peut parler de notre approche. Donc, on ne fera pas d'approche briefing, comme je l'ai dit. Mais je vous explique très brièvement ce qu'on va faire. Là, au prochain tour, on dira à la tour qu'on est prêt pour l'approche. Donc, on nous dira... On nous dira, pardon. On nous dira de... Autoriser à l'approche ILS Yankee 26. Donc, 26. Donc, on va rentrer dans la race track juste après le vore. Après avoir passé le cône de silence, au lieu d'être au 0,81... On va corriger un petit peu quand même le vent, c'est vrai. J'ai un peu zappé. Au lieu d'être au 0,81, on partira au 0,78. D'accord ? Un peu comme maintenant, mais sauf que là, c'est une correction pour le vent. Une fois qu'on est au 0,78... Tiens, c'est marrant, on y est là. Une fois qu'on y sera, après avoir passé l'abîme du vore, ce qu'on fera, c'est qu'on descendra à 2300 pieds. N'oubliez pas de descendre à 2300 pieds. On tourne. On tourne à gauche, au cap 291. Pour intercepter la radiale, 261. C'est bien. Vous commencez à comprendre. On fera, bien sûr, je ferai une vidéo sur les attentes. Je sais que ce n'est pas dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre, comme je l'ai dit. Mais... Peu importe. Vous pouvez déjà voir à quoi ça ressemble. Ce n'est pas grave. Ensuite, quand j'aurai fini toutes les vidéos, vous pourrez les regarder dans l'ordre, si vous voulez. Si vous voulez même, je vous ferai un... Je l'ai numéroterai dans l'ordre de difficultés. La réextracte n'est pas très dure. Mais il y a du travail. Il y a une charge de travail qui est quand même conséquente. Mais ce n'est rien comparé à une circline approche, par exemple. Une circline approche qui est au programme. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler aussi. Donc, ce qu'on fera, c'est que... Regardez bien votre carte sur la partie profil vertical en bas. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on est à l'abîme du vore, il faut descendre et qu'on est, bien sûr, au cap 0.78, il faut descendre à 2300 pieds et être à 2300 pieds à DME 9.1. DME 9.1, 2 se vore. Attention. On parle bien du vore. Vous voyez qu'il y a écrit vore. Donc, DME 9.5, 2 se vore. Et à 9.1, il va se passer plein de choses. Et à 9.1, il va falloir être très réactif, les amis. Parce que à 9.1, vous allez devoir... La première chose à faire, c'est de tourner. Il faut tourner immédiatement à 9.1. Donc, c'est le papa, c'est la Michael Meo, ready for approach. So, you cleared approach ALS 2.6, call back when established. Call back when established, c'est le papa, c'est la Michael Meo, cleared approach 2.6. Yankee. Cleared approach ALS 2.6, Yankee. On y va. Le cone of silence. Et on tourne à gauche au 0.77 fois. Et là, on ne fait pas de correction devant. Vraiment, on reste au 0.718, c'est un cap. Pourquoi on ne fait pas de correction devant ? Parce qu'en fait, on n'a pas de... Ce n'est pas un hold. On ne doit pas intercepter une radiale ou quoi que ce soit. Après, on va intercepter un localiseur. Mais si vous voulez, on aura le temps de l'intercepter de localiseur. Ce n'est pas comme là, la radiale, on doit l'intercepter très vite. Ok, donc 0.78, on tourne. Une fois passé à l'abîme du... Donc ça, on s'en fout maintenant du chrono. Une fois passé à l'abîme du vore. Ce qu'on va faire, c'est que... On aurait dû faire autre chose aussi. On va essayer de le faire très très rapidement. Parce que vous savez que ce n'est pas évident. On aurait dû rentrer l'approche. On est en abîme du vore. On réduit la puissance. Voilà. Et on descend. Donc, on va faire descendre l'avion. Vite à 2300 pieds. Hop. 2300. On va le faire descendre avec l'AVS. Et notre VS correspondante est de 700. Moins 700 pieds. Ok, donc on a dit EPB... 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 Très bien. Entrée, non ? Ouais. Donc, ILSYonkey26. Oui. Entrée. On va prendre un vecteur. Barreau. On a les minimas. Hop. Et on va activer. Entrée. Not approved for GPS. GPS guidance is for monitoring only. Load approach. Non. Bon, on va mettre oui. Let's go. Ok, si tu veux. Donc, on sort de ce menu. L'approche est load. Please, please. Thank you. Faites pas attention au point GPS. Je sais pas ce qu'il se passe avec ce truc, avec ce SIMU. Je sais pas pourquoi il m'affiche ça. J'ai pas ça dans l'avion. Je n'ai pas ça habituellement. Donc, on y va en descente. On est bien à 3.1. Donc, ça va. On descend bien là. Donc, à 9.1 DME, je vous disais. À 9.1 DME. La première chose à faire, il va falloir tourner. Il va falloir tourner à quel cap ? Vous voyez que vous devez intercepter une radiale. Une radiale 257. Ça correspond à quoi, cette radiale ? Cette radiale correspond à la radiale du localiseur. Et vous allez me dire, mais là, on est sur la fréquence du VOR. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Oui, on est sur la fréquence du VOR. Sauf que, dès que vous êtes à 9.1, il va falloir immédiatement tourner et switcher directement sur la fréquence du localiseur. Donc, première chose à faire, calculez votre cap. Vous allez tourner à quel cap ? Généralement, la tour vous donne des caps. Sauf que là, la tour ne vous donnera rien, vu que c'est une approche où il n'y a pas de guidage radar. Donc, c'est à vous de calculer. 257, vous ajoutez 30 degrés pour intercepter la radiale 257, ça vous fait 287. OK, vous avez compris ? Donc, vous pouvez commencer à mettre sur votre heading bug 287, mais nous, on ne le met pas, sinon il va tourner, vu qu'on est sur Pilot Auto. Donc, on sait que, on répète, 9.1, on doit être à 2300 pieds. C'est le cas, on est à 2300 pieds. Et on affiche la puissance croisière. Très bien, on fait une croisière checklist. Et ensuite, on fait une croisière checklist. On affiche la puissance croisière, on fait une croisière checklist. Une checklist croisière. Et ensuite, donc, on y va. Donc, à 9.1 DME, je répète, 9.1 DME de Bravo Yankee Zulu. On est toujours avec eux. On a bien la fréquence en backup 109.1, qui est la fréquence de Not Lock. Donc, à 9.1 DME, on tourne à gauche, au cap 287. On switch directement, tac, sur la fréquence du localiseur. Une fois qu'on a switché sur la fréquence du lock, on met la radial 257, la course. Je dis radial, course, comme vous voulez. And that's it. Vous interceptez votre localiseur. Nous, on va le faire avec le mode nav, ça va être très simple. Mais je vais d'abord le faire avec le cap, pour vous montrer. Et ensuite, la configuration de l'avion, ça sera très simple. Dès que votre glideslope va commencer à bouger là, ça sera speed check, gear down. Gear is coming down. Speed check. Flaps. Flaps take off. Nous, on appelle ça flaps take off. Donc, c'est les premiers écrans de flaps. Dès que là, vous allez voir, il y aura une barre, quelque part par là. Dès que vous avez un quart, enfin trois quarts de votre diamant qui sera sur la barre, donc un peu plus de la moitié. Vous faites speed check, flaps, landing. Donc, tous les flaps. Ok ? Donc, le glideslope commence à bouger. Speed check, gear down. Speed check, flaps take off. Trois quarts. Speed check. Flaps full. Ok ? Et ensuite, vous poussez sur le manche, quand vous le faites en manuel, pour essayer de garder à peu près moins 5. En affichant bien sûr une puissance de descente. On peut commencer à réduire la puissance. Et ensuite, vous commencez à suivre le glideslope et garder votre localisant. En pilote auto, c'est très simple, mais dans la réalité, il faut un peu de skills pour faire ça. On est à 9.1, on tourne immédiatement au cap. On a dit quel cap ? 287, mais par la gauche. 287 par la gauche. On peut switcher directement et on peut afficher la radiale 257. On poursuit 257 au taux 1. Il est beaucoup plus que le taux 1. Je ne sais pas ce qu'il me fait là. Néanmoins, c'est du taux 1, mon coco. 257. Come on. Euh, 287 par la. On va compter la puissance. CDI. CDI, il n'a pas changé encore. VOR. 109.1, oui, d'accord, ok. Ok, il y a eu une erreur. 109.1. Faut faire gaffe à ça. Voilà. On a notre radial qui est là. On a le glideslope qui a commencé à boucher. Speed check, gear down. Très bien. Speed check, flaps, take off. On peut sortir, hein. On va voir ce qu'il y a un peu. Voilà. Très bel appareil, hein, au passage. On va re-rentrer. On va essayer de re-rentrer. On fait attention à la puissance. On voit qu'il a un peu de mal à intercepter. Le FAP, il est à 6.5. On approche, donc il faut qu'on l'intercepte. Et on va le mettre tout de suite sur le mode nav. Pour pas avoir de soucis. Voilà. Il est sur le mode lock. Donc, il va intercepter la radiale. Healing bug, bien sûr. Quarter, on est en retard. Flaps landing. Donc, je me demande, par contre, s'il va suivre le... Il n'a pas l'air de suivre le Glypath. Donc, bon, quoi qu'il en soit, je vais être obligé de le faire moi-même. Ouais, il ne suit pas le Glypath. Donc, je vais le faire en manuel. Hop. On y va. Pardonnez-moi pour la précision qui ne va pas être excellente. Mais comme je vous ai expliqué, c'est vraiment... Voilà. La sensibilité, elle est vraiment atroce. Comparée à un avion normal, réel. Ou un Simu Pro. Donc, je vais faire de mon mieux. Alors, on est configuré pour l'atterrissage. On peut faire les final checklists. Final checklists, c'est quoi ? Gear down, très green, confirm. Gear down, très green, confirm. Flaps landing. Mixture full forward. Propeler full forward. Lights. Landing lights and taxi lights on. And, ensuite, les fuel pompes sur on. Alors, je sais qu'il n'y a pas de mixture ni de propeller ici. Mais, je vous le dis, voilà. Avec un avion un peu plus complexe, ce qu'il faudrait faire. Et là, on a... On contacte la tour. Tower... Tour... Non. L'approche, d'abord. Approach. C'est la microromeo. Establit. Shailes. Yankee. To six. Copy. C'est la microromeo. Contact. Tower. Il nous donne la fréquence de la tour. Contact. On contacte la tour. Tower. C'est la microromeo. Establish. Yes. Yankee. To six. Et la tour nous donne les derniers vents. Et, ensuite, ils nous disent. Clear for landing. Voilà. Etc. Etc. And clear for landing runway two six. Elle n'a pas passé la microromeo. Et... Nada. C'est tout ce que vous avez à dire à la tour. Les minimums sont fixés à 440 pieds. Ce qui veut dire qu'à 500... Donc, 100 pieds au-dessus. Donc, 540 pieds. Vous dites one hand with the bow. Vous mettez les mains sur les gaz. Très important pour vous préparer à une éventuelle remise de gaz. À 440 pieds, vous devez apercevoir au moins une référence visuelle de la piste. C'est-à-dire, en gros, une lumière de la piste. Si vous ne voyez pas une référence visuelle, vous remettez les gaz illico-presto. Vous ne réfléchissez même pas. Il faut être très réactif. Essayez de ne pas passer sous les minimums. Quand vous remettez les gaz, c'est que vous montez le nez. Vous mettez la puissance en même temps. Vous rentrez un cran de flaps. Pas les deux. Un cran de flaps. Et vous dites go run flaps. Ensuite, positive climb gear up. Ensuite, vous faites votre checklist de take off. Donc, vous affichez la puissance. Vous rentrez les volets, pardon, complètement. Vous affichez la puissance de monter. Et vous contactez la tour. On va arrêter de parler parce qu'on arrive. 540, one hand with above. Je vais changer de vue. J'ai la piste en visuel. On essaie de garder le glide jusqu'au bout. 440 minimum continue. Il faut essayer de garder le glide. Essayez de ne pas trop regarder le papier à l'extérieur. Parce que le papier n'est pas super calibré. pour nos types d'avions. Il est calibré plutôt pour des middle range type A320 ou Boeing 737. Donc, essayez de garder votre glide ici, là. C'est dur, mais il faudrait essayer. Voilà, on est un peu décalé. On le voit. On peut commencer à réduire quand même la puissance. Et on va essayer de se poser tout en douceur. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de réaliser une approche racetrack. Donc, sans guidage radar, avec une météo plutôt, une météo IFR. Félicitations. Bravo à vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous, faites tourner la vidéo, partagez. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est tout pour moi. Restez en alerte. D'autres types d'approches arriveront. Quasiment tous les types d'approches que vous pouvez trouver en IFR, nous allons les faire. Dont la fameuse circling approach. Et c'est tout pour moi. Ciao les amis. A très très bientôt.